On a tous des endroits qu'on préfère et d'autres qu'on aime moins bien. Et il y a quelques mois, vous m'avez demandé quels sont mes aéroports préférés. Alors aujourd'hui, je vais vous donner les 5 aéroports préférés. Dans quelques semaines, je ferai l'inverse, les 5 aéroports que j'aime le moins. Soyez les bienvenus à voir. Oui, lorsqu'on a fait le concours des 10 000 abonnés, je vous ai demandé de me poser des questions, de me suggérer des vidéos. Et c'est un sujet qui est revenu au moins, je crois que la question est revenue au moins de vingtaine de fois. On m'a demandé quels sont mes aéroports préférés et ceux que j'aimerais éviter. Alors aujourd'hui, on va rester dans le positif et je vais vous donner mes 5 aéroports préférés. Mais j'aimerais beaucoup savoir quels sont ceux que vous aimez et savoir aussi si on a des goûts communs. Donc dites-le moi dans les commentaires. Cette chaîne parle beaucoup de voyage. C'est le nom de la chaîne Victor Voyage. Ça parle beaucoup de transport aérien, de compagnie aérienne. Et si vous êtes un voyageur un petit peu nerveux, si vous avez des questions sur le transport aérien, surtout n'hésitez pas, abonnez-vous, mettez un pouce vers le haut, activez la cloche. Et regardez dans le catalogue des vidéos que j'ai faites. Vous avez énormément de sujets qui sont couverts. Vous avez la petite loupe sur YouTube qui vous permet de faire une recherche. Donc mettez un ou deux mots-clés et vous devriez trouver votre bonheur parce qu'il y a plus de 500 vidéos sur ma chaîne. Alors je suis Victor, chef de cabine québécois. Je vis au fin fond du Pacifique. Et toutes les semaines, je salue vous sur YouTube. Aujourd'hui, on va parler de mes aéroports préférés. À cause de la Panini, je n'ai pas voyagé à l'étranger énormément. En fait, j'ai été un petit peu à l'étranger. J'étais à Montréal et à New York au mois de juin et au mois d'octobre. Mais je n'ai pas été en Europe depuis longtemps. Donc il y a certains aéroports dont je vais vous parler aujourd'hui qui ont peut-être changé depuis que la Panini est arrivée. Alors on va faire un compte à rebours. On va commencer par le cinquième. La liste pourrait être plus longue, mais pour que la vidéo ne soit pas trop longue, je me suis arrêté à 5. Ça va être un des seuls aéroports européens. En fait, il y en aura deux dans la liste. C'est Munich. Munich est une très bonne plateforme. Ce qui est important pour moi dans un aéroport, c'est qu'il ne soit pas trop grand. Je n'ai pas envie de courir d'un terminal à un autre, de marcher des kilomètres et des kilomètres. Surtout si jamais j'ai une valise, bien que moi je suis quelqu'un qui voyage quand même assez léger. Ou de prendre des tas de navettes. C'est toujours compliqué lorsque votre vol arrive avec juste 5 minutes de retard et vous commencez à avoir une énorme pression pour avoir le prochain vol. Donc j'essaie toujours de prendre des aéroports qui soient plus compacts. Et Munich, à l'époque, en France, j'y suis passé, est un aéroport qui était parfait. Il n'est pas trop grand, beaucoup plus petit que Francfort. Il a une bonne position en Europe. On peut partir d'un peu partout en étoile à partir de Munich. Que ce soit vers les gestions européennes, vous avez un très bon réseau, notamment avec Lufthansa, mais aussi d'autres compagnies comme EasyJet volent à partir de Munich. Et vous avez aussi un très très bon réseau international. Vous pouvez vous rendre dans la plupart des grandes villes du monde, directement au départ de Munich. Puis il n'y a pas que Lufthansa qui vole, il y a d'autres compagnies aériennes également. Donc vous avez quand même un choix de compagnie. Donc je vous dirais que ce serait dans ma liste le numéro 5. Et c'est le deuxième aéroport européen que vous allez voir. Quatrième position, et honnêtement j'ai beaucoup pensé avant de le mettre, c'est l'aéroport de Newark, qui est en banlieue de New York, dans New Jersey. C'est l'un des trois aéroports de Newark. Vous avez Newark, vous avez JFK, Kennedy. Et puis vous avez un aéroport qui ne sert qu'aux vols domestiques, US et aussi Canada, parce qu'en général on ne peut pas faire des vols pour le courrier qui arrive là-bas, qui est la Guardia. Et autant je ne suis vraiment pas un fan des aéroports des États-Unis, parce que souvent ils sont très très grands, ils sont très étendus. Donc c'est l'inverse de ce que je vous disais pour Munich. Et en plus, comme il y a tellement de terminaux, souvent c'est des navettes en autobus, avec des chauffeurs qui ne sont pas forcément, ce sont des gens qui sont sous-payés. Donc ils ne sont pas forcément les plus agréables. On vous fait abouiller dessus, et puis on vous entasse. La signalétique n'est pas consistante d'un terminal à l'autre. Enfin les aéroports aux États-Unis, vraiment, c'est jamais mon choix, mon grand choix. Mais j'ai eu une très très bonne surprise au mois d'octobre, en passant par Newark. Alors je suis allé des centaines de fois à Newark, je connais bien l'aéroport. Et ce jour-là, je rentrais à la maison, je faisais à Newark Houston, et Houston ensuite je rentrais jusqu'ici. Donc c'était un bon 17h de vol pour la journée. Et je partais de l'après-midi, je pense que je partais vers 5h de l'après-midi de Newark. Donc je me suis promené dans New York toute la matinée, enfin jusqu'à sûrement 2h de l'après-midi de mes mois. Et il faisait beau, il faisait chaud, c'était fin octobre, mais il faisait encore très très beau. Et j'ai eu un peu chaud évidemment, donc j'avais prévu de quoi me changer. Mais comme en général il n'y a pas de douche dans les aéroports aux États-Unis, du moins dans les lounges, j'avais acheté des lingettes pour pouvoir me rafraîchir. Donc j'arrive à Newark, moi je voyage, j'avais juste ma valise de cabine. Donc je vais passer la sécurité, puis je vais dans le lounge et je me préparais à aller dans les toilettes et m'enfermer dans les toilettes et puis utiliser ma lingette pour me rafraîchir, pour avoir l'air un peu plus frais avant de monter dans un avion, du moins au moins pour mon premier vol. Et là, quelle surprise, je vois une pancarte douche, des douches dans un lounge aux États-Unis, sur un lounge domestique, je n'avais jamais vu ça. Honnêtement, ce n'est vraiment pas courant, ça l'est énormément en Asie, dans le Pacifique et on commence à les voir un peu en Europe, il y en a même pas mal en Europe maintenant, mais par contre aux États-Unis c'est quelque chose qu'on ne voit jamais. Le lounge United de Newark est vraiment fantastique, il est très spacieux, il était bondé, il était vraiment bien rempli, mais il y avait quand même de l'espace, il y a des salles de bain, des douches, tout est vraiment tout neuf, il a dû être inauguré il y a peu de temps parce qu'il est vraiment beau. En termes de qualité de repas, de choses qui vous sont proposées, ça reste encore le niveau des lounges nord-américains, mais c'était au moins, s'il y avait autre chose que juste une salade de pommes de terre et puis des pommes emballées dans un sac au plastique, vous aviez quand même un peu plus de choix, vous aviez des choses chaudes, vous avez des soupes, donc on avait quand même de quoi se restaurer un petit peu avant de monter dans un avion. Mais honnêtement, j'étais très agréablement surpris et c'est pour ça que Newark a fait sa place dans mon palmarès. Bien sûr, si vous n'avez pas accès au lounge, vous pouvez oublier qu'il n'y a pas de douche dans le reste du terminal. On passe à la troisième position et c'est mon deuxième aéroport européen, c'est voici Charles de Gaulle Terminal 1. Là, je fais bien une différence. Autant le Terminal 2, je n'ai rien contre lui, il est très très beau, le design est vraiment magnifique. J'ai grandi en voyant ces aéroports s'agrandir. On avait au départ le 2A et le 2D de mémoire, puis après on a le B et le C qui sont arrivés, puis ça s'est étendu, il y a le G, puis je ne sais pas jusqu'où ils sont rendus maintenant. Mais c'est très très long. Si vous êtes au 2A et vous devez aller au 2G, vous allez avoir une très très longue marche. De toute façon, je ne pense pas qu'on peut marcher jusqu'au G, mais ça va être interminable. Le Terminal 1 a été ouvert dans les années 70. C'était révolutionnaire, ce genre d'architecture. C'est vraiment, je trouve ça visionnaire, la manière où il a été conçu, ce genre de gros monolithe qu'on va trouver au milieu avec le parking en haut, alors que d'habitude, les parkings sont en sous-sol, mais là, le parking est quasiment sur le toit, enfin, dans les étages. Et puis, vous avez ces passerelles au milieu qui vous emmènent vers le futur, qui vous emmènent vers le voyage, qui vous font déjà décoller rien lorsqu'on est dans la passerelle et qu'on a séché ses larmes en disant au revoir aux gens qui vous accompagnent. Et puis après, on va dans ses satellites, donc on se retrouve sous terre dans ses longs tapis roulants et on se retrouve encore dans un autre mini-monde, un mini-aéroport un petit peu éloigné. Alors oui, effectivement, il ne peut pas évoluer beaucoup plus, ce Terminal, il est déjà au maximum, mais il y a quelque chose vraiment de magique. Moi, je me souviens, dans les années 80, début des années 80, où on y allait, et c'était toujours déjà, c'était vraiment la magie du voyage. Ce n'est pas des gros halls bondés avec plein de bruit, etc. Il y avait encore, il y avait des beaux restaurants, il y avait Maxime's, il y avait des restaurants un peu luxueux, c'était toute une aventure, et rien que quand on voyait tout, ça passerait le milieu le soir avec l'éclairage, c'était fantastique. Et puis, il y a eu un symbole que j'ai vu plusieurs fois, parce que je voyageais beaucoup un moment au départ de Paris, vous avez Alfred Merham. Alors, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire d'Alfred, c'est quelqu'un qui a vécu pendant 18 ans dans l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle. Il était hors douane, mais il n'avait pas le droit de sortir de l'aéroport, et donc il était avec ses chariots, il a écrit ses mémoires, je pense. Enfin, il écrivait tout le temps, il avait des chariots remplis de boîtes grises Lufthansa dans lesquelles il mettait tout ce qu'il avait écrit. Et Alfred était nourri un petit peu par les employés des compagnies aériennes. Et moi, je voyageais souvent, donc dès que je passais, que j'avais des kits de confort qu'on me donnait en première classe, etc., j'allais toujours lui déposer, ça lui donnait des savons, je sais que les restaurateurs du coin lui donnaient aussi de quoi manger. Donc, pendant 18 ans, il a vécu là. Il y a eu plusieurs documentaires qui ont été faits, il s'aspirait à des films également pour lui. Donc, à la fin de cette vidéo et dans la barre d'infos, je vais vous mettre un documentaire en français sur la verie d'Alfred. C'est fascinant de voir que quelqu'un a vécu pendant 18 ans sans sortir de l'aéroport. En deuxième position, et là, c'est plus émotionnel, je vous le dirais, c'est Montréal d'Orval. Montréal, c'est chez moi, du moins, ça a été chez moi pendant des années, ça l'est encore, mais je n'habite plus à Montréal. Mais à chaque fois que j'arrive à Montréal, je me retrouve chez moi. Je suis dans mon élément, je suis au Canada, je suis au Québec, je suis dans ma ville. Donc, c'est plus le côté émotionnel, mais même, je dirais que d'Orval n'est pas trop étendu comme l'aéroport, il est à taille humaine et donc, ça reste quelque chose qui est pratique lorsque vous avez des correspondances. Vous avez le courant spécifique pour les États-Unis. Donc, chose qui est bien pour les Canadiens qui partent vers les États-Unis, c'est que vous passez les douanes US au Canada. Donc, lorsque vous arrivez aux États-Unis, vous êtes comme un vol domestique, vous n'avez pas passé de sécurité ou de douane, etc. Vous récupérez votre valise et vous sortez directement. Donc, vous sauvez beaucoup de temps parce que ça peut être très très long aux États-Unis lorsque vous avez des vols qui arrivent d'un peu partout. Donc, là, ça se passe au départ. Donc, c'est plus contrôlé. Même, j'ai réussi à voir un ami la dernière fois. Il arrivait de New York et moi, je partais vers New York et j'ai réussi à voir à quelle porte il arrivait et comme tout est vitré, eh bien, il était sur la passerelle à l'étage qui était vitrée et moi, j'étais en bas dans le hall. On s'est parlé par téléphone, mais on se voyait, on ne s'était pas vu depuis plusieurs années. Donc, c'était assez amusant. J'aime bien d'Orval, le fait qu'il ne soit pas trop loin du centre-ville. À l'époque, pour ceux qui ont connu Mirabel, c'était quand même une longue distance. Surtout que l'autobus 15 est toujours encombré. Il y a toujours des travaux ou des problèmes, donc ça peut prendre des heures. D'Orval, ça s'est en général assez bien. Vous avez l'autobus 747. Petit nom un peu mythique, mais c'est le numéro de la ligne d'autobus qui vous emmène rapidement. Et puis, on a le RAM, ou le REM, en tout cas, le nouveau système de transport régional qui va arriver en 2024, qui va vous emmener en train directement du centre-ville. Donc, ça se fait très, très bien, la navette entre Montréal et D'Orval. Et puis, vous avez quand même accès à un paquet de bonnes destinations. Et une fois de plus, l'aéroport à taille humaine. Petit bémol, je dirais, le Salon d'Air Canada, la qualité de ce qui est à manger était vraiment très moyenne. Je suis passé au mois de juin et au mois d'octobre. Et honnêtement, je ne suis pas quelqu'un de difficile lorsque je mange, mais je n'ai même pas fini mon assiette. C'était quasiment à manger. Mais à part de ça, ça reste quand même un aéroport qui est très, très pratique, confortable et à taille humaine. Et on est rendu au numéro 1. C'est l'aéroport de Singapour. Donc, c'est le seul aéroport que je vais mettre dans cette vidéo qui est côté Asie. Tout simplement parce que j'ai un petit peu moins voyagé du côté Asie depuis quelques années. Mais l'aéroport de Singapour a toujours été... Je n'ai même pas besoin d'y penser une demi-seconde. Je savais qu'il aurait la première place. L'aéroport de Singapour est très, très grand. Donc, c'était un petit peu à l'avert de ce que je disais tout à l'heure. Néanmoins, il est tellement bien conçu. Vous avez des jardins. Vous avez, quel que soit l'endroit où vous êtes, vous avez toujours accès où vous allez dans votre champ de vision, de la verdure et vous avez aussi de l'eau. Donc, vous avez des fontaines, vous avez des jardins. Et des fontaines qui sont spectaculaires. Vous voyez l'image que je vous mets. Ça a été inauguré, je pense, il y a deux ans, mais deux ou trois ans. Mais en tout cas, c'est magnifique. Vous avez de quoi vous occuper lorsque vous êtes en transit. Vous pouvez être en transit pendant 2, 3, 4, 12, même 20 heures si vous le souhaitez. Vous aurez de quoi vous occuper. Vous avez des hôtels qui sont sous douane. Vous n'avez pas besoin de passer des douanes. Vous avez un cinéma IMAX qui est sous douane. Vous avez une piscine qui est sous douane. Vous avez accès à des terrasses pour voir les avions. Et sinon, vous avez juste à vous promener. Tout est vitré. Vous pouvez même aller visiter la ville de Singapour en étant sous douane. Je ne sais pas si ça existe encore. À mon avis, ils ont dû le reprendre. Donc, vous avez des navettes qui partent de l'aéroport. Donc, vous êtes toujours sous douane. Vous n'avez pas le droit de sortir du bus. Mais ils vont faire un tour de la ville. C'est gratuit. Et ils vous ramènent à l'aéroport. Ce qui fait qu'en 3 heures, vous avez eu un petit peu un avant-goût de quoi ressemble la ville de Singapour. Gratuitement et sans être témoignement sorti de l'aéroport. Ils ne font pas d'annonce. Donc, il n'y a pas ce brouhaha, cette cacophonie permanente qu'on entend dans les aéroports. Ils ne font pas d'annonce. Donc, ça reste très, très calme. Ils n'ont pas mis ce carrelage qui réverbère le son et tous les bruits de l'aéroport. Donc, c'est la moquette partout. Donc, ça absorbe le son. Ça fait que ça fait un endroit beaucoup plus calme. Et ce n'est pas une grosse moquette où on a du mal à pousser les chariots. Mais c'est très, très, très bien conçu. Et puis, je vous le dis, vous avez des endroits pour vous asseoir partout. Vous avez toujours des fontaines. Vous avez des endroits pour que les enfants puissent jouer. C'est parfait. C'est l'aéroport idéal. Et puis, je vais terminer avec ça. Il a été conçu pour les passagers en transit. Parce que plus de la moitié des passagers qui passent par l'aéroport de Singapour-Shanghi sont en transit. Ils arrivent d'une autre destination. Ils donc se servent de Singapour seulement comme plateforme. Donc, il a été vraiment conçu pour que le transfert, les transits se fassent de manière les plus simple possible et sans stresser les passagers. Donc, ça a été conçu autour du passager et de l'expérience passager. Pas autour des besoins des compagnies aériennes. Et vous, quels sont vos aéroports préférés ? Vous allez sûrement me faire découvrir des endroits que je ne connais pas. Donc, je vous invite à les mettre dans les commentaires. Ou me dire si on a des aéroports en commun. Ça me fera très plaisir de vous lire. En attendant, je vous souhaite une excellente semaine. Et on se retrouve la semaine prochaine sur YouTube ou sur Instagram. N'oubliez pas, c'est Victor Voyage. A bientôt. Salut. Sous-titrage ST' 501